C'est la troisième année de village de la science qui se déroule au palais des congrès de Jean-les-Pins. L'année dernière c'était déjà un immense succès populaire et on avait 6000 spectateurs, 6000 enfants qui sont venus poser des questions, peut-être d'ailleurs découvrir des vocations pour l'avenir. Et comme on a besoin de beaucoup de jeunesse dans le monde de la science, c'était déjà une réussite à ce niveau-là. Le numérique va envahir nos vies, donc on voit bien dans quel domaine elle peut nous faire progresser. On a des enjeux majeurs, on a des défis majeurs à relever. Le premier c'est celui bien sûr de la santé et du bien-être, mais le défi des risques technologiques, et des risques naturels est aussi important dans notre région comme dans le monde. Et puis en même temps on voit bien que le monde est devenu numérique et que dans toute utilisation de la vie et de la communication, on utilise le numérique. Et enfin, nos enfants, ils n'ont plus la plume sergent-major et ils ne grattent plus le papier en posant leur plume dans de l'encre. Ils ont les outils numériques, il faut qu'ils se les approprient. Et je dirais même que c'est un défi citoyen, parce que si les citoyens de ce monde, et surtout les citoyens en France, ne s'approprient pas l'outil numérique, alors ils vont le subir. Et comme l'innovation va très vite dans notre société, on a le choix entre subir et être les spectateurs, ou bien au contraire, innover et être les acteurs. Et c'est ce que l'on fait à Sofia Antipolis. Sous-titrage Société Radio-Canada